En tant qu'artiste que t'adores les réseaux sociaux ou que tu les détestes ça reste quand même l'outil le plus puissant pour avoir ce que tu veux Que ça soit la liberté financière, avoir un max de thunes ou la liberté géographique, pouvoir dessiner où tu veux en manquant de rien Voir même maintenant la reconnaissance mondiale ça passe par les réseaux sociaux Donc on va voir la stratégie complète pour réussir à créer une communauté qui t'aime parce que c'est ça aussi le plus important C'est pas juste des mecs qui s'abonnent à toi et qui te connaissent même pas Et réussir à créer une communauté qui t'aime et qui partage les mêmes valeurs que toi Du coup le cours qui va suivre ça fait aussi partie de la teen school Et je tiens juste à préciser que le 30 avril ça sera vraiment le dernier jour à ce prix là Après ça va vraiment augmenter, bon bien sûr pour ceux qui sont déjà présents merci infiniment Et pour vous ça augmentera jamais, on serait vraiment le roi des chiens Bon allez bon cours, salut mon bro, bon on va vraiment bien manger durant ce cours Il va y avoir un max d'infos, c'est le cours que j'ai fait en live Mais là je vais rentrer beaucoup plus dans les détails, on va vraiment aller en profondeur Et on va directement commencer, alors concrètement la stratégie pour faire les 10 000 abonnés en un mois Et c'est possible, bon comment on va fonctionner ? Avec des réels, des tiktok, des shorts et de la constance Pourquoi des réels tiktok shorts ? Et je pense que c'est plus un secret C'est ça vraiment qui va ramener l'audience sur ton compte C'est ça qui va te ramener des abonnés Mais il faut encore faire des vues Parce que si tu fais des tiktok à zéro vue, tu vas avoir zéro abonné Alors il va falloir que tu te concentres sur 3 choses Le fait qu'on puisse s'identifier La valeur que t'apportes et le fait que ça soit intéressant Que les gens soient intéressés par ce que tu dis Comment on va faire pour que les gens s'identifient à ton contenu ? Le spectateur doit pouvoir s'identifier à la problématique que tu présentes Exemple Je sais que t'as toujours envie de dessiner des grosses perspectives Arrête de cacher les mains de tes personnages Tu vois c'est des problèmes que tout le monde rencontre au quotidien C'est tu dois dire des choses que toi même tu vis Le fait que tu veuilles cacher les mains de tes personnages Toi tu veux dessiner des grosses dingueries Des grosses perspectives C'est des choses que au quotidien tu traverses Pense à toutes les choses Par exemple le fait que tu dessines sur le même calque au digital Tu vois c'est des tapines C'est des trucs que tout le monde ressent Et c'est comme ça que les gens vont s'identifier à ce que tu fais Alors comment on ajoute de la valeur ? Il va falloir que tu me demandes déjà pourquoi et comment Pourquoi faut ajouter de la valeur ? Plus t'ajoutes des valeurs dans ton contenu Plus t'as gagné le jeu des réseaux Déjà c'est ça qui va faire que les gens vont s'abonner Si tu présentes des conseils qui sont pertinents Les gens s'abonneront automatiquement De 1 De 2 t'as le biais de réciprocité Le fait que t'apportes de la valeur constamment Sans rien demander en retour Le jour où tu vas faire par exemple des commissions Les gens seront Ou tu vas vendre des produits, des stickers Tu vas vendre tes dessins originaux Ca va tellement aider au fonctionnement Au bon fonctionnement Bon avec le marketing Le fait que t'as toujours apporté de la valeur Va aider énormément le fait que les gens vont vouloir te le rendre Comment on apporte de la valeur ? Il va falloir que tu te poses 3 questions super importantes Est-ce que les conseils sont faciles à mettre en place ? Super important Je t'explique directement Exemple Pour dessiner la tête T'as juste besoin de faire un cube Dans ça tu te dis Mais what the fuck Tu vois c'est super simple Alors que le contre exemple Pour dessiner la tête Il te faut un compas, 10 vies Il te faut une maison Il te faut des pouvoirs magiques Tu te rends bien compte Que c'est pas du tout facile à mettre en place Il va falloir que tout ce que tu présentes Soit entre guillemets facile à faire Des gens paieraient au moins 5 euros Pour regarder ta vidéo Alors ça ça peut être un peu complexe à comprendre Mais par exemple ma dernière vidéo YouTube Quand je l'ai re-regardée Je me dis mais what the fuck Des gens pourraient payer pour la regarder C'est comme ça que je sais que j'ai apporté assez de valeur Et ça doit être en cohérence avec la niche Exemple pour dessiner la tête Il te faut un pinceau Car on va utiliser un mannequin Et du maquillage Ça n'a aucun sens tu vois Ça n'a vraiment aucun sens avec la niche Il va falloir qu'on reste en cohérence avec notre niche Bon j'espère que c'est clair Dans tous les cas Tu m'envoies un message S'il faut que je récapitule Aucun soucis Si tu veux plus d'exemple On est là Comment tu vas faire pour que les gens s'intéressent ? Bon je pense que C'est le truc que je dois le plus expliquer Il va falloir que tu comprennes le théorème de Squeezie Alors c'est quoi le théorème de Squeezie ? C'est qu'on n'est pas Squeezie bordel Squeezie lui Personne n'en a rien à foutre de notre vie Squeezie lui Il peut dire n'importe quoi Les gens l'écouteront Nous on est personne tu vois Personne n'en a rien à foutre de nous Et c'est le monde est cruel Le monde est comme ça Les gens ce qu'ils veulent C'est ce qu'ils peuvent bénéficier de toi C'est comme ça que Le fait que tu vas apporter de la valeur Va faire que les gens vont rester Parce qu'ils voient ce qu'ils peuvent bénéficier de toi Il n'y a toujours pas d'intérêt Entre guillemets Plus voir ce qu'ils font pas Plus c'est de curiosité morbide De voir s'ils sont dans l'erreur Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Oh merde qu'est-ce que je fais Pourquoi faut être constant Et c'est quoi la constant Postez combien de fois par jour semaine mois Moi pour moi le minimum C'est vraiment 10 réels Si tu arrives à faire 10 réels Passer le cap des 10 réels Tu vas prendre l'habitude Bon je réponds directement Moi genre Il faut que tu prennes l'habitude Regarde Par exemple il y a un an Un truc ainsi Quand je postais des jus de mes dessins J'ai posté deux fois par jour Le début c'était chaud tu vois Mais une fois que t'as réussi A passer une deux semaines Où tu poses tous les jours Le temps que je regarde en arrière Ca faisait déjà 6 mois Ca fait partie de ma routine Il faut que ça fasse partie de ta routine Bon là avec les cours C'était un peu plus chaud pour moi De poster des réels J'essaie toujours de garder une cadence De un réel tous les deux jours Max trois jours tu vois Mais faire du contenu Doit rester la base de ta stratégie Pour vendre après tes commissions Ça doit être nécessaire Alors bon c'est bien beau tout ça Mais si tu fais des réels Qui font zéro vue Comme je t'ai dit Ca va rien changer à ta situation Comment on va faire un réel Comme je l'ai dit Il faut intéresser les gens Comment tu vas attirer la curiosité Et la valeur ajoutée On va détailler ça Pour attirer la curiosité Il va falloir que tu travailles ton hook Le hook l'accroche La première phrase que tu dis Alors t'as le hook négatif Le hook désirable Et le hook qui chante C'est quoi le hook négatif Et tu vas voir J'ai repris notamment Les hooks que j'ai utilisés Et qui ont fonctionné L'erreur que tu fais Quand tu dessines Et là tu dis le sujet Que tout le monde veut savoir dessiner Tu vois ça a vraiment Une connotation négative L'erreur que toi tu fais L'erreur que tu fais Quand tu dessines Par exemple la tête Ca fonctionne Parce que ça impacte très fort le cerveau Contre exemple L'erreur que tu fais Quand tu dessines le coccyx Personne n'a rien à foutre Là t'intéresse pas du tout Et l'erreur que tu fais Quand tu dessines la tête Par exemple L'erreur que tu fais Quand tu dessines le corps Ca c'est des sujets Qui fonctionneront toujours Le hook désirable Ca va un peu se ressembler Mais quand même assez différent Et celui là tu l'entends super souvent Par exemple 3 conseils pour dessiner la perspective Un sujet que tout le monde veut maîtriser encore C'est désirable De vouloir maîtriser la perspective Par exemple Tu pourrais même rajouter 3 conseils pour dessiner la perspective Comme Tim Jongi Et ça c'est un réel que j'ai déjà fait C'est vraiment désirable 3 conseils pour dessiner le tibia Ca fonctionne pas Par exemple Un autre exemple Comment dessiner des personnages de manga Comme dans Mayura Academia Tout le monde connait Et tu vas pas dire Comment dessiner des personnages de manga Comme dans Radiant J'avais fait l'exemple Pourquoi ? Parce que Radiant T'es pas sûr que tout le monde connaisse Tu vois Même si c'est légendaire Merci à Tony Valente le go Tu peux pas dire Radiant maintenant Tu pourrais dire par exemple Jujutsu Kaisen Ca ça fonctionne Mais tu dois Essayer de viser Un maximum de personnes Dans la niche du dessin Mais les premières secondes Tu dois intéresser Toutes les personnes qui dessinent Alors le hook qui choque C'est quoi ? Et ça Le hook qui choque Je pense c'est une de mes spécialités Et c'est incroyable Pourquoi il y en a qui arrivent à vivre du dessin Alors qu'ils sont moins bons que toi ? Dès que t'entends ça Ca te crée une émotion Tu vois De choc Et ça attire la curiosité Dessiner tous les jours T'aideras jamais à réussir dans le dessin Tu vois c'est que des phrases de fou J'ai vérifié l'enregistrement J'ai failli pleurer On s'en fout que ça soit vrai ou pas Tu vois Après tu détailles ton point Mais ça c'est vraiment le hook C'est des phrases qui vont faire Que les gens vont accrocher à ta vidéo Comment on ajoute de la valeur Après avoir mis le hook ? Alors t'as les étapes par étapes Un conseil Les erreurs les plus fréquentes Et les mythes De toute façon je vais vous envoyer Le gros pdf là Alors étape par étape c'est quoi ? Et ça tu le vois tout le temps Étape 1 Dessine un cercle Par exemple 3 conseils pour dessiner la perspective Étape 1 Tu vas faire un cube Étape 2 Tu vas mettre le coup Tu vois L'étape par étape On l'entend assez souvent Et c'est génial Parce que ça va structurer ta vidéo Mais automatiquement Si le mec qui va la regarder Il est pas perdu Étape 1 Étape 2 Étape 3 Bon souvent ça va pas plus que 5 Et ça structure ta vidéo Mais automatiquement Un conseil Je vais te donner le conseil Qui va tout changer Par exemple Tu vois là je fusionne On pourrait créer 1 milliard de réels avec ça Pourquoi il y en a Qui arrivent à vue du dessin Alors qu'ils sont moins bons que toi Je vais te donner le conseil Qui va tout changer Incroyable le réel là Je pense que Je vais vraiment m'aider de ça Pour faire des réels Et fais de même Les erreurs les plus fréquentes Parce que vous passez jamais à l'action Une erreur plus fréquente Parce que vous faites pas du study Tu vois tous les trucs comme ça Dessiner tous les jours T'aidera jamais à réussir dans le dessin Parce que vous passez jamais à l'action Une fois que tu complètes les deux Ça te fait un hook Plus la valeur ajoutée C'est insane Ça crée directement La curiosité Et t'as les mythes En général dans le dessin Par exemple on a la Loomis méthode Et là tu peux prendre le contraire C'est d'utiliser la Loomis méthode Ça a jamais fonctionné Par exemple On dit pas que c'est vrai ou pas C'est juste les mythes Tu vois les Merde ma caméra Bon on continue sans Par exemple L'erreur que tu fais Quand tu veux dessiner la tête C'est d'utiliser la Loomis méthode Ça a jamais fonctionné Incroyable Incroyable ce réel Une fois qu'on a tout ça On va faire notre réel viral ensemble Et on va prendre On va prendre le réel Qui moi fait le plus de vues sur TikTok 300 000 vues Ça va faire une semaine Deux semaines qu'il est sorti là Et on va vraiment l'examiner C'est trop important les gars D'examiner De comprendre Surtout que le réel là Je l'ai tout scripté Tu vois Tout est planifié Entre guillemets Tout en gardant cet aspect naturel C'est pas ça le problème Mais au moins tout est écrit Si je comprends Pourquoi ça fonctionne Quand ça fonctionne Ah merde Moi je t'ai spoil On fait un réel viral ensemble Étape 1 Comme je l'ai dit Ce sera le hook Tu dois faire ton hook en premier Putain je regarde encore La cam alors qu'il est coupé Du coup de cette vidéo C'est l'erreur que tu fais Avec la perspective C'est que tu veux directement Dessiner des trop grosses dingues Pourquoi c'est un hook qui fonctionne Parce que Il est relatable Tu t'identifies Tu veux directement dessiner Des trop grosses dingues Et c'est ce que tout le monde veut Tu vois Tout ce que tout le monde fait Tu veux directement dessiner Des trop grosses dingues Et là je te dis Que l'erreur que tu fais Avec la perspective J'ai ajouté la valeur Le conseil En gros là pour la vidéo J'ai utilisé le conseil Si tu maîtrise la pose de 3 quarts Tu pourrais tout dessiner Je te donne le conseil Qui va tout changer Tu vas faire Et après j'utilise les étapes Pour compléter le réel Tu vas faire un rectangle Pour le haut du corps Ouais tu peux compléter tout De toute façon Le but c'est vraiment De continuellement intéresser les gens Vraiment super simple Je reprends Du coup le réel il fait Attends je vais te le mettre L'erreur que tu fais avec la perspective C'est que tu veux directement Dessiner des trop grosses dingues Alors que si tu maîtrise la pose de 3 quarts Alors que si tu maîtrises la pose de 3 quarts Tu pourrais tout dessiner Tu vois je te donne le conseil Qui va tout changer Mais pour en arriver là Pour monter les bases du corps Et c'est ce qu'on va voir Du coup tu vas faire Tu vas faire un rectangle Pour le haut du corps Un rectangle pour le bas du corps Et là je te donne les étapes Étape par étape Alors le hook visuel Le hook visuel les gars C'est l'image Et autant voire plus importante Que le hook écrit Le visuel les gars C'est dinguer Comment on améliore ça Déjà le titre Qui explique le sujet En deux lignes max Bon là moi j'en ai trois Mais bon tu comprends L'erreur que tu fais avec la perspective Regarde avec ça Tu comprends le sujet de la vidéo L'erreur que tu fais avec la perspective Un mec qui écoute la vidéo sans son Et qui lit juste les sous-titres C'est de quoi parle la vidéo Et ça il y en a énormément Qui regardent TikTok Juste avec les sous-titres sans son Du coup on explique avec le titre Le sujet en deux lignes max Trois lignes Et si tu veux Tu peux ne plus mettre de sous-titres après Mais je te montrerai Je te ferai un très gros tuto Sur moi Allez d'ici les prochaines semaines Sur un tuto de CapCut Où on fera un réel ensemble Et on le postera L'erreur que tu fais avec la perspective Je l'écris en gros Et changement de plan Toutes les trois secondes max les gars Ça c'est super important la forme Mon réel Je fais plein de plans Et je les switch Toutes les 0,5 Une seconde Deux secondes tu vois Pour que ça soit toujours dynamique Je te conseille vraiment D'aller l'analyser Excuse moi De toute façon J'ai fait le même Sur comment dessiner la tête Regarde c'est vraiment le même Et il a 200 000 vues 300 000 vues Il n'y a vraiment pas de hasard les gars Genre no joke Alors l'exécution Comment tu vas exécuter Tu vas faire Tu vas prendre une après Où tu vas filmer un max de réel Vraiment Mais tu vas les filmer Je te dis pas que tu vas les monter Tu filmes les plans Puis tu fais un réel Sur comment apprendre la tête C'est des exemples Un réel sur comment apprendre la tête Un réel sur les meilleurs sites Pour s'améliorer en dessin Les gars ça c'est une dinguerie C'est le meilleur réel Pour apporter de la valeur Tout en que ça soit super simple pour toi Et que ça intéresse les gens Si tu vas voir Toutes les vidéos Qui parlent de comme des meilleurs sites Ça fait toujours des vues Et c'est super simple à faire T'as même pas besoin de montrer ta tête Les meilleurs sites Pour s'améliorer en dessin Tu fais des petites recherches Ça te prend les 10 secondes Et puis c'est bon La meilleure technique pour dessiner le corps humain Ah merde c'est la suite La meilleure technique pour dessiner le corps humain Trois astuces pour s'améliorer rapidement Un timelapse Un story time Alors pourquoi je te dis story time Alors que je te parle du théorème de Squeezie Je t'ai ce nique Par exemple Pourquoi les écoles d'art ont été la pire erreur de ma vie Tu vois On s'en fout que ça soit vrai ou pas Mais ça c'est un sujet qui intéressera toujours Parce que le mec il s'en fout de toi en réalité Même si c'est personnel Ça attire la curiosité Car il va en tirer quelque chose Il veut pas reproduire tes erreurs Même si c'est personnel Ça attire la curiosité Qui arrive à en tirer quelque chose Je te conseille quand même de faire un réel story time Ainsi tu crées vraiment un lien avec la commune Mais toujours en apportant de la valeur ajoutée Par exemple tu présentes toutes tes erreurs que t'as fait En école d'art par exemple Ainsi ça aide vraiment les gens Une fois qu'on a ça Tu les postes tout au long de la semaine Mais what the fuck Mais il est trop cassé le site de merde Tu les postes tout au long de la semaine T'analyses Tu te poses et t'analyses Par exemple tu commences à poster dimanche Le dimanche d'après Tu te poses et t'analyses les résultats Il y en aura forcément un Qui aura plus fonctionné Et inversement Il y en aura qui auront vraiment flop C'est obligé Et t'analyses et tu spams Ce qui a fonctionné Et tu répètes le processus Comme je t'ai dit La vidéo là Je l'ai tout scripté Genre il n'y a rien laissé au hasard Une fois que j'ai compris pourquoi ça a fonctionné J'ai refait le même instant Tu vois Direct Est-ce que je peux pas décider Je peux faire des petites bulles Tu vois j'ai refait le même instant Et là j'ai pas eu le temps d'en refaire J'ai fait que des timelapse Parce que je faisais les cours Et que c'était assez chaud Moi quand je fais des timelapse C'est que j'ai vraiment pas le temps tu vois Et vraiment C'est une dinguerie Comment une fois que t'as la recette Tu peux spam Tu peux spam Et là je t'ai vraiment tout donné C'est vraiment On a construit l'ensemble Qui a fonctionné pour moi Et faut pas que t'oublies Que toi Tu dois pouvoir regarder tes propres réels Tu dois te mettre à la place Du mec qui te connait pas Qui arrive Et qui doit être intéressé Alors qu'il te connait pas Et avec ça C'est le hook en gros Et faut que tu postes Parce que sinon moi Je pourrais pas analyser Je pourrais pas t'aider Je vais déjà t'envoyer Plein de réels Que tu peux faire Qui sont assez faciles à faire Et qui font beaucoup de vues Je te ferai un tuto complet Capcut C'est super simple Et insane Alors j'espère que t'as bien aimé Bon dis moi ce que t'en as pensé Dans tous les cas Si t'as des choses à dire Des questions Mets en commentaire J'essaierai de répondre Et dans tous les cas Si tu veux qu'on analyse tes réels Qu'on établisse vraiment une stratégie Même qu'on décide Tu seras le bienvenu dans la Teeny School Allez salut